Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette avant-première que vous propose le cinéma Arvor en collaboration avec la librairie Japanim. C'est chouette de vous voir comme assez nombreux parce que c'est une séance plutôt exceptionnelle car l'anime que vous allez voir est sorti il y a presque 30 ans il n'est jamais sorti dans les salles de ciné en France à Rennes en tout cas il y a eu une cérémonie d'ouverture pendant le festival traveling en 98 donc c'est une séance assez unique que vous allez voir. Pour cette avant-première on accueille deux membres de l'émission en intervalle consacré au cinéma d'animation Agathe et Alexandre donc ils sont venus ce soir pour vous présenter le film. Voilà je laisse la parole à l'équipe dans l'intervalle. Merci Kevin. Donc du coup Memories donc c'est un film à sketch donc comme l'a précisé Kevin qui a été sorti en 95 et qui est supervisé donc par un réalisateur qu'on connaît quand même pas mal en France qui a eu un certain succès qu'est Katsuhiro Otomo donc. A l'instar de pas mal d'autres animateurs il a commencé assez jeune à 19 ans dans le manga en publiant des histoires courtes dans diverses revues le Weekly Shonen Jump, Action Comics et j'en passe. Au total il doit y avoir comme ça une soixantaine à peu près d'histoires courtes avant qu'il en arrive à publier ses séries plus longues, plus connues, beaucoup plus ambitieuses pour lui enfin ça aussi était important de d'en arriver à un exercice plus approfondi du manga donc à savoir les mangas Domo, rêves d'enfant et donc Akira évidemment dont il a tiré un film en 88 qui lui a apporté la renommée mondiale qu'on lui connaît et donc de ses 60 histoires courtes qu'il a réalisé au début de sa carrière il va en retenir quelques-unes et les proposer en fait à différents réalisateurs afin de réaliser voilà un film omnibus. Il va réaliser ce projet au sein du studio 4 degrés donc un studio qui en fait qui est né en 86 mais qui a mis du temps en fait avant de rencontrer le succès avec justement ce premier projet d'ampleur qui est Memories étant donné qu'auparavant la productrice Eiko Tanaka qui travaille au sein du studio faisait pas mal de freelance pour le studio Ghibli notamment sur Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, différents projets de pub, de court-métrage, de choses comme ça avant de réussir à défendre en fait la vision du studio qui est plutôt d'offrir l'opportunité aux animateurs de défendre leur vision propre de l'animation, leur style de dessin, leur permettre aussi d'expérimenter au niveau du médium avec différentes techniques comme la composition avec de l'imagerie par ordinateur qui est encore assez neuve à l'époque et ce qui fait pas mal écho d'ailleurs avec certaines des expérimentations qu'avait pu mener Katsuhiro Tomo sur Akira vu qu'il y en avait déjà un peu mais je vais laisser ma camarade Agathe parler des deux autres réalisateurs qui ont participé au film. Oui carrément alors ce qui peut être assez intéressant ce soir c'est qu'il y a trois segments dans le film et dès le premier segment il est dirigé par Morimoto. Morimoto que vous connaissez soit consciemment soit que vous connaissez sans forcément savoir son nom mais Morimoto c'est l'assistant directeur de Otomo sur Akira c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup été un animateur clé donc des rôles très important dans l'importance que ça a sur le mouvement et sur le style d'un film il a notamment travaillé sur Kiki la petite sorcière de Miyazaki et Morimoto au moment où il va diriger Memories il a encore jamais à proprement parler réalisé il a quand même réalisé un épisode d'une série qui s'appelle robot de carnival mais ça remonte à 87 et là on est à 80 on est en 95 quand Otomo lui propose de prendre en charge le premier segment magnétique rose et ce qui est intéressant c'est que quand on regarde des entretiens etc des années 90 de Morimoto il y a quelque chose que lui dit souvent c'est que quand on est au service comme lui c'est à dire en assistant directeur en animateur clé de réalisateurs comme Otomo comme Miyazaki qui ont une vision très aboutie de ce qu'ils veulent etc comme quand dans son cas on sert des visions aussi abouties on a tendance à ne plus forcément être maître de son propre style à pas forcément savoir exactement qu'est ce qui est la part qui lui revient lui en tant qu'animateur clé ou assistant directeur et quelle est la part qui revient à ce qu'il va aider sur divers ce film et du coup il ya ce souci un peu de Morimoto dans les années 90 de se dire que peut-être qu'il a envie de savoir ce dont il est capable et ça va se concrétiser avec Memories ça va se concrétiser aussi avec un clip absolument génial qui s'appelle Extra qui va faire la même année et je pense que c'est un moment un peu charnière et par la suite Morimoto évidemment va réaliser d'autres d'autres types de court métrage ou de films courts etc ça va aller jusqu'à animatrix et même au delà dans les années 2000 Morimoto du coup quand il va fermer Maurice il veut absolument pas faire du Otomo il essaie de chercher une autre voie et il va être épaulé notamment par son scénariste qui est un autre nom que je pense que vous connaissez qui est Satoshi Kon mais Satoshi Kon avant d'avoir réalisé ses longs métrages donc Perfect Blue Millennium Actrice, Paprika et j'en passe et à ce moment là Satoshi Kon lui pour le coup il a déjà publié pas mal il a déjà fait de la publication de manga donc à la limite son univers graphique lui il en est plutôt certain mais il est un peu il n'est pas vraiment au début mais en tout cas il n'est pas encore réalisateur etc et il va beaucoup influer sur le scénario et je pense que c'est assez chouette aussi pour ceux qui ont déjà vu des films de Satoshi Kon de se rendre compte à quel point des thèmes hyper chers à Satoshi Kon comme la réalité virtuelle la réalité subjective vont complètement imprégner le segment Magnetic Rose et tous les deux ils vont un peu tracer leur voie comme ça plus ou moins loin de la sphère Otomo et pour enchaîner au plus vite le deuxième segment c'est Sting Bomb et qui est réalisé par Okamura Okamura c'est pas du tout comme Morimoto à ce moment là c'est vraiment un tout petit jeune il a eu quelques postes dans des sur des séries des films du studio Madhouse et non pas le studio 4 degrés et en fait il va se retrouver là pas du tout par hasard mais en fait il se retrouve là c'est presque hyper précoce par rapport à ce qu'il a déjà fait et qu'est ce qui se passe en fait c'est que memory c'est un film qui est essentiellement produit par studio 4 degrés pour en reparler après le film mais ça a une importance considérable sur l'utilisation des ordinateurs etc sur le style sauf le deuxième segment qui lui est produit réalisé dans les studios et avec des gens de Madhouse qui a un autre studio avec des caractéristiques esthétiques hyper fortes et à la base c'était censé être un immense animateur qui s'appelle Kawajiri qui a beaucoup travaillé avec des gens comme Rintaro comme Otomo qui devait être en charge du segment finalement il se décommande un peu il va devenir superviseur et il place un de ses protégés donc Okamura en l'occurrence et Okamura va faire un peu ce qu'il peut ça va créer quelque chose de complètement différent du premier segment et c'est ça qui est vachement bien aussi dans Memories et si je divague un peu là dessus sur le fait qu'il y a plusieurs studios qui sont positionnés sur sur le film dans son ensemble c'est parce que je pense que Memories ce qui est assez certes il est passé un petit peu en salle mais là tout de suite il est sorti plutôt dans les années 2000 en DVD et là en fait il va ressortir dans les salles et je pense que ce qui est chouette c'est que ça va remettre un peu en lumière une partie de l'histoire du cinéma d'animation japonais qui a peut-être été un peu éclipsé parce qu'il s'avère qu'en France dans la réception et dans la distribution telle qu'elle est faite on a un peu une attente enfin je pense pas que le public ait cette attente là mais je pense que c'est comme ça que la réception dans la presse etc elle est construite on va un peu attendre le film de tel auteur par exemple on va attendre le film de Miyazaki parce que on veut reconnaître un style qu'on prête à une personne et en fait qui ce qui est vachement dommage c'est que ça met un peu dans l'ombre tout un cinéma d'animation des années 80 90 qui est complètement dingue et qui lui n'est pas du tout sous la propriété d'un seul nom mais qui affiche ouvertement le fait qu'il y a énormément de gens qui travaillent le fait que c'est pas toujours des gens expérimentés qui prennent en charge des postes clés et memory c'est vraiment un exemple un exemple phare même si après il y aura d'autres omnibus dont on pourra peut-être parler après qu'on aime beaucoup par exemple mais en tout cas il ya cette notion à un moment donné qui est très intéressante que dans memory et dans d'autres films par la suite le style est complètement éclaté il ya des studios qui se regroupent et puis qui se reséparent il y a des animateurs qui tantôt travaillent sur studios 4 degrés comme Satoshi Kon après il va à Madhouse pour faire ses longs métrages et puis à côté de ça Okamura qui du coup se charge du deuxième segment après il ira à la Genax il travaillera notamment sur Evangelion à des postes vraiment importants et en fait que ce qui est très beau c'est que les styles au sein même des images on se rend compte que ils se métamorphosent ou plutôt ils permutent en fait ils se greffent les uns aux autres et il ya comme des espèces de mutations ce qui rend les choses assez passionnantes quand on voit des filmographies de gens comme ça qui ont été pas forcément tant réalisateurs que qui ont traversé plein de projets à partir des années 90 jusqu'aux années 2000 et en tout cas cet esprit de mutation cet esprit de greffe un peu un peu protéiforme c'est vraiment l'esprit vraiment trop bien à regarder et très excitant de mémoris très content que que vous regardiez ce soir que vous re-regardiez peut-être très bonne sens à tous je pense qu'il ya quelque chose qu'on a peut-être pas assez précisé c'est que le troisième segment il est fait par il est réalisé par automo donc automo comme l'a rappelé avec l'exandre c'est surtout quelqu'un qui s'est fait beaucoup connaître et qui s'est même fait aspiré par le succès de akira quand il fait mémoris quand il réalise le troisième segment je pense que ça se voit qu'il essaie de partir dans une direction complètement nouvelle pour lui ce qui est assez intéressant je crois qu'il va même utiliser des dessins qui ne sont pas forcément du tout les siens parce qu'il en a un peu marre de ce de voir son propre style de dessin toujours devant les yeux donc c'est assez rigolo parce que automo finalement il va avoir une démarche un peu similaire finalement à celle de ses collègues qui craignent de refaire du automo automo lui-même ne veut pas faire du automo et veut faire autre chose en tout cas pour remettre un peu les pour rééquilibrer un peu le troisième segment c'est une expérimentation automo esque parce que le celui qui ressemble le plus en fait à ce que peut dessiner ou si on veut dire au style d'automo c'est concrètement le deuxième c'est concrètement sting bombe qui graphiquement enfin ce un dessin qui est assez photoréaliste mais qui est les designs des personnages sont jamais très loin de la caricature ça et surtout cet humour assez cynique ça ça lui est très propre et là il fait appliquer disons son style son storyboard ses documents de travail à comme tu le disais en préambule quoi un réalisateur débutant tu reviens oui c'est ça sur sting bombe du coup qui était le deuxième segment et qui effectivement pas qui est réalisé par okamora qui est un peu ce petit débutant et c'est vrai que tu as raison j'ai l'impression que finalement c'est celui qui a peut-être le plus collé à la patte de automo et qui a un peu effectivement ravivé quelque chose qui a été un peu oublié avec akira et tout même si c'est là par par morceau mais une espèce de veine un peu débonnaire et très très humour pas hyper finaux mais qui est assez drôle et que tu retrouves déjà dans des choses comme le film rouge in z que automo scénarise et qui est vraiment des histoires certes de robots hyper classe mais aussi de vieilles personnes qui sont notamment un vieux qui passe sa vie à se faire dessus et à insulter tout le monde et c'est aussi ça automo enfin je veux dire c'est aussi toute cette espèce de décharge en permanence et ce qui est assez rigolo c'est que les autres enfin automo et puis surtout morimoto qui fait le premier segment morimoto il a je crois qu'avec cette oshikon ils ont eu plutôt la paix ils ont ils ont pas mal bavé mais au moins ils ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient ils travaillaient de leur côté de toute façon automo était trop occupé à galérer sur son propre segment pour trop les embêter n'empêche que okamura du coup celui le deuxième segment lui pour le coup il avait quand même enfin ce que tu disais on en discutait mais c'est un peu celui qui s'est fait bizuter ça veut dire que c'est celui qui n'a pas eu le dernier mot sur son storyboard c'est celui qui s'est fait pas mal reprendre par automo kawajiri et notamment ok okamura il explique à un moment donné que lui était parti sur des choses assez simples sur vraiment cette histoire d'une espèce de mauvaise blague qui n'en finit pas de finir et qui ne cesse d'aller de plus en plus vite mais il disait que là où automo avait beaucoup compliqué les choses pour lui c'est qu'en fait c'est automo qui a rajouté par des demandes insistantes toutes les scènes de foules c'est à dire le fait qu'il y ait plus en plus de soldats au fur et à mesure du segment le fait qu'il y ait plus en plus de personnages à l'écran à la fin on est carrément à tokyo il ya des foules entières dans des voitures ce qui a un enfer je pense à prendre en charge en animation et du coup c'est assez rigolo ce que finalement c'est vrai que ce segment là ressemble beaucoup automo mais aussi parce que okamura il a quand même elle a quand même dû prendre beaucoup en charge j'ai l'impression pendant que les autres ils étaient un peu en mode ce qu'ils avaient bien faire quoi mais comme tu disais ils avaient plus disons la voie libre notamment sur le premier segment magnetic rose à ceci près aussi qui sont déjà passés par la case apprentissage auprès d'automo parce qu'on parlait du studio madhouse qui du coup est aux commandes du second segment mais c'est également le studio ou en 83 morimoto réalisateur du premier segment et automo réalisateur du dernier se rencontre dans le cadre du film de rintaro armageddon ça me permet donc d'enchaîner ensuite sur les différents projets de films omnibus sur lesquels il a pu travailler et collaborer donc avec morimoto mais aussi avec rintaro une nouvelle fois yoshiaki kawajiri qui devait être le réalisateur de sting bomb et c'est petit à petit en l'emmenant enfin il a été plus ou moins son assistant voilà enfin plus ou moins il a été son assistant attitré pendant quelques temps sur différents projets il lui a lâché un peu la bride à certains moments notamment sur ma part comme utilisé à partir de robots de carnival donc il ya la manie manie j'imagine le histoire du labyrinthe et il y en a eu un dernier aussi qui est sorti donc en 2013 qui s'appelle short peace qui est également inspiré d'histoires courtes d'automo notamment farewell to weapons que à la base morimoto avait sa préférence en termes d'adaptation portait plus sur farewell to weapons que sur mémories donc l'histoire qui donne son titre au film mais qui est le titre original de la nouvelle de magnetic rose c'est marrant ce que quand tu dis ça je me rappelle notamment de robots carnival et je me rends compte que ce qui se passe aussi avec mémories même si je pense qu'il faut pas laisser prendre au piège de transformer un peu par le discours mémories comme une pierre de touche pense que mémories se retrouve à la croisée de plein de types de recherches mais ce qui est assez fou quand même dans mémories c'est l'usage des ordinateurs pour faire de l'animation usage qui sont plus ou moins visibles et moi même je suis pas trop versé dans la technique et tout donc je vais pas trop m'aventuré mais ce qui est très marrant c'est que le premier segment magnetic rose dans l'espace et tout il ya pas mal d'utilisation d'ordinateurs et puis le dernier segment malgré son côté très cartoonesque enfin je sais pas si c'est cartoonesque mais un dessin presque de presse il utilise aussi énormément les ordinateurs pour faire l'animation et en fait c'est ce qu'on se disait avant mais là c'est flagrant c'est des usages qui sont complètement différents entre morimoto et automo et peut-être ça peut être intéressant de préciser ça mais j'ai l'impression en gros à partir des années 80 l'ordinateur rentre un peu de plus en plus pour aider à l'animation etc fin années 80 et mémorisée pas du tout le premier film à utiliser l'ordinateur au contraire ce qui s'est passé c'est que sur akira notamment ils ont énormément utilisé des programmes informatiques etc pas uniquement pour agir directement sur l'image que les gens voient à l'écran mais aussi parce que avec les ordinateurs commencent à être calculés des mouvements et comme c'est des gens qui travaillent beaucoup sur des motifs ultra compliqués voilà on voit bien dans magnetic rose toutes ces fleurs qui se fan tous ces objets qui se cassent sans parler des choses directement d'apparence technologique qui arrête pas de se décortiquer etc en fait c'est plein de tout petits éléments à prendre en compte et ils commencent à utiliser leurs ordinateurs pour calculer la synchronisation parce que c'est par un simple cerveau c'est presque très pénible de prévoir soi même le nombre d'images particulières qu'il faut pour que tel petit boulon fasse que tu veux pendant que la plaque de tôle est en train de tomber à droite quand quelque chose se pète comme un vaisseau et ça en fait c'est ce qu'ils avaient déjà fait pas mal avec akira akira repose beaucoup sur des calculs informatiques et en fait c'est très rigolo parce que le premier film c'est vraiment la réalité virtuelle etc et l'ordinateur de temps en temps va aider à produire des effets graphiques certes mais l'ordinateur va aussi être là comme une espèce de de traces mais qu'on ne voit pas mais qui est clairement en train de pas de commander entièrement parce qu'évidemment qu'ils ont un savoir faire de fou mais qui est en train de déjà pénétrer des images qui parfois sont entièrement dessinées sur des celluloïdes qui en même temps des images qui sont déjà doubles parce que dans le mouvement il ya quelque chose déjà de l'ordre du chiffre quelque chose déjà de l'ordre du numérique et c'est marrant parce que c'est quand même des gens qui beaucoup plus tard vont travailler notamment sur ghost in the shell ghost in the shell je sais pas c'est pas pour rien dans matrix etc et c'est aussi beaucoup de gens qui ont travaillé ici qui vont travailler sur les courts-métrages qui forment animatrix en 2003 et c'est marrant de voir cette espèce de l'usage de l'ordinateur qui a couru et qui a influencé à la fois des modes de pensée des esthétiques des types d'histoire etc moi je suis assez novice dans l'animation dans les animés japonais même dans le ghibli et donc je suis assez impressionné déjà par l'esthétique l'histoire les morales sans morale de chacune des séquences parce que chaque fois il n'y a pas de morale et en fait ce qui m'a assez impressionné c'est le troisième épisode où vous parliez d'animation avec des effets 3d mais dans le droit dans le dernier épisode c'est beaucoup de dessins à plat avec beaucoup de plans séquences il doit y avoir uniquement moins de dix coupures dans l'épisode et c'est que des plans séquences avec des mots comme des mouvements de caméra et du coup ça change complètement de des autres épisodes et je voulais savoir si est ce que c'est un c'est une volonté d'automo de tenter un truc qui n'a jamais été fait à l'époque ou qu'a déjà été fait est-ce qu'il a voulu s'essayer à quelque chose ou est ce que c'était quelque chose qu'il connaissait déjà c'est quelque chose dont il s'est rendu compte en fait au stade du storyboard c'est il expliquait que lorsqu'il était en train de faire son storyboard il s'est dit mais en fait je peux très bien avec quelques truchements enfin quelques parce qu'il ya mon avis beaucoup plus de coupes que ça mais elles sont très très bien dissimulé c'est un peu de l'orfèvrerie au niveau du montage et du découpage mais il s'est rendu compte qu'il pouvait en faire un seul animé ça d'un seul trait d'un seul sur une seule lancée ça conditionne certains des effets 3d qu'on peut voir notamment ces couloirs qui sont simplement des espaces calculés par ordinateur en volume sur lesquels sont mis à plat des textures effectivement dessinées on les voit qui se déforment un peu quand la caméra recule enfin il ya quelques effets qui qui peuvent disons paraître à l'oeil maintenant mais c'était vraiment et son son envie de essayer de sortir de son style de trouver quelque chose de nouveau au niveau graphique et d'essayer de se vraiment de se lancer dans une gageure quoi de faire un peu un morceau de bravoure et de en termes techniques et de mobiliser un peu tous les tous les ressorts à la fois de de l'animation 2d l'imagerie par ordinateur pour et des compositions entre les deux parce qu'il ya il ya pas mal de choses enfin comme tu disais il ya des effets de parallaxe aussi enfin ce qu'on appelle un effet de parallaxe c'est en gros suivant la position de l'observateur les objets qui se trouve dans l'espace ne vont pas se déplacer à la même vitesse c'est un phénomène visuel qui partout dans le film et qui est tout le temps calculé par ordinateur parce que c'est monstrueux à faire manuellement ça donne quelque chose ouais de fin je le trouve vraiment très impressionnant cannon fodder donc mais c'est vrai que c'est marrant ce que vous dites vous êtes novice et tout mais en fait c'est un sentiment qui est hyper juste parce que en fait c'est effectivement des une volonté propre à automo à ce moment là comme tu dis alexandre il fait un storyboard et il veut aller vers les ordinateurs mais aussi ça le travail et c'est marrant parce que morimoto il va avoir à cette époque plus une espèce de de vision on fait quelque chose d'homogène ou en gros dans le premier segment certes il ya des images il ya des images par ordinateur mais on adapte un univers qui fait que tout est cohérent quoi alors que le segment qui vous a frappé effectivement on part avec un automo qui se dit c'est pas tout de améliorer ce qu'on avait déjà commencé à explorer mais là peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de complètement nouveau et c'était fait un peu des fois de 3d on le retrouve beaucoup dans pas mal de films de ce fameux studio studio cadet qui qui produit le film qui va qui qui va énormément explorer l'apport des technologies numériques digitales il ya un réalisateur il ya masaki yuasa aussi dans ce réalisateur là qui fait mind game etc qui sont aussi des choses qui explore énormément ce cette chose là et c'est ce que tu dis alexandre mais il ya du coup pour revenir vraiment à ce segment là qui utilise l'ordinateur de manière très étrange il ya il ya une fusion des puissances de la 2d et de la 3d c'est à dire que à la fois des fois ils vont modéliser des décors donc au tout début quand le gamin se réveille il sort dans un couloir et on a vraiment cette impression un peu de texture 3d c'est parce qu'en gros effectivement ils ont ils ont modélisé sur ordinateur directement une structure type couloir et que sur cette structure là sur ordinateur ils vont à côté là dans la vie réelle ils le peignent et ils font des textures en peinture manuelle ils vont dessiner les murs texturiser les tapisseries etc après il est il les scanne les importe sur leur logiciel et en fait après ça va ils vont ils vont calquer ces textures là sur la structure qu'ils avaient modélisé sur ordinateur ce qui donne cet effet très bizarre où le gamin se déplace dans un couloir qui a une espèce de même les tableaux ils ont l'air plat c'est presque du défaut mais en fait c'est de l'exploration je pense et à côté de ça il ya cet effet de très peu de prise parce que à côté de ça ils ont fait quelque chose d'assez démentiel il ya des décors qui sont peints et puis après on va superposer des couches de celluloïdes papier transparent on va mettre les personnages et puis au dessus il ya des caméras qui filment normalement on se complique pas trop la vie sur les décors même du côté de niazaki sur princesse monoké et tout qui sont hyper complexe on reste quand même sur des décors qui sont certes immense mais assez rectiligne et pour ce film là ils ont fait un truc ils ont fait le d un décor à plat hyper vaste on voit quelques photos quelques images dans des dans des interviews mais en fait on voit que dans leur studio il ya plein de tables côte à côte et dessus il ya une espèce de de décor mais qui fait une espèce de labyrinthe et en fait il y en a plein des comme ça et je pense que c'est ça qui qui filme tout en mettant du celluloïde par dessus pour tout ce qui est du côté de l'action qui est filmé puis des fois on voit bien que la caméra se rapproche étrangement du sol ou alors quelqu'un qui passe très près au premier plan et je pense que c'est ce qui leur permet de changer de décors non moins immense mais en tout cas de faire des coupures puisque pas sinon il s'en sortirait pas et ce qui est assez rigolo mais ce qu'il ya une phase un peu une mise en abîme dans le film parce qu'à un moment donné les enfants ils ont cours et il ya un professeur qui dit oui alors en gros on va apprendre comment par le calcul on peut avec un canon calculer comment on va atteindre une certaine cible en prenant en compte plusieurs paramètres c'est juste dans l'histoire mais en fait ça correspond exactement à l'usage des caméras actionnés par ordinateur au niveau du cinéma que ce soit au japon que ce soit dans les expérimentations aux etats unis après les années 50 ça veut dire que pour le faire très rapidement toutes ces caméras qui se trimballent au dessus du décor elles sont actionnés par ordinateur pas uniquement à la main et des programmes qui leur disent à la caméra tu te déplaces tu fais des rotations etc et en fait ça c'est une technologie qui remonte aux années 50 au moment où en fait pendant la seconde guerre mondiale ça a été une guerre énormément à distance avec énormément aussi d'ordinateurs énorme et de calcul informatique qui permettait de toucher des cibles et en fait c'est ces technologies là elles ont été repris par des gens qui travaillaient dans l'animation dans le cinéma expérimental je pense par exemple aux frères whitney qui font des espèces de films avec juste des caméras qui sont à peine au sortir des années 50 qui sont actionnés par des ordinateurs et votre c'est manifestement dans cette espèce de continuité là qu'automo arrive pas du tout consciemment mais en fait la technologie qui l'utilise elle vient de quelque chose qui a à voir avec la guerre etc et à un moment donné il fait un film sur des gens qui calculent comment atteindre des cibles enfin c'est un peu rigolo cette espèce de résonance qu'il y a entre ce qu'ils utilisent pour faire son film et puis ce qui se passe dans l'histoire et au travers juste d'un commentaire d'un seul professeur en tout cas c'est assez fou la différence entre l'usage complètement avoué à la fin du film dans le dernier segment et cet usage beaucoup plus peu dans le premier film c'est tellement homogène à l'histoire en fait enfin c'est pas du tout la même manière qu'ils ont de voir ça morimoto et tomo à ce moment là en tout cas ça me semble moins composite c'est à plus des plans comme ça sur l'énorme amas qui ressemble à une rose au milieu enfin d'ailleurs il ya un peu de grains dans l'image tu sens que c'est pas le même pas tout à fait la même chose mais et juste pour avoir un ordre d'idées parce qu'on est quand même en 95 à l'époque ce fameux plan au réveil du gosse c'était une semaine de cac de calcul d'ordinateur pour qu'ils puissent procéder calcul de tous les images et rendre une scène en fait évidemment ça n'a pas marché du premier coup et c'est pas le seul plan voilà qui a demandé ce genre de calcul mais donc ouais c'est beaucoup beaucoup de travail j'avais une question un peu peu un peu bateau de mais je me pose la question j'ai la première fois que je vois un omnibus avec trois films très hétérogène effectivement ça m'était jamais arrivé c'est assez assez amusant de voir ça comme ça je me pose la question tout simplement pourquoi à un moment donné un studio envisage de faire un film avec trois parties très hétérogène trois réalisateurs trois équipes peut-être très différentes et j'imagine que ça s'est déjà fait avant j'imagine que ça se refera après etc mais quel est le quel est le j'ai l'impression que depuis le début vous parlez pas mal d'expérimentation et c est ce que à un moment donné un studio décide de manière un peu un peu artificielle de d'inventer un film où il y aura de l'expérimentation est ce que c'est des motivations plus économique est ce qu'il faut faire travailler des gens est ce qu'on a envie de rassembler des réalisateurs qu'on suit depuis un moment etc je comment ça se passe en fait parce que pour le coup j'ai j'ai du mal aussi à comprendre le titre de cet omnibus puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas toujours de de rapport aux memories dans tous les segments du coup j'imagine qu'à un moment donné il ya des choses qui évoluent pendant la réalisation et puis à la fin d'un film qui est encore plus hétérogène que ce qui était prévu au début peut-être je sais pas mais c'est plus ou moins les intentions du studio c'est déjà au tomo il explique en il expliquait ça en goulême en 2016 quand il était venu présenter tout son toute son oeuvre en france que lui il aime bien franchement faire des courts métrages comme ça où travailler en tout cas avec des gens sur des courts métrages parce que déjà il ya beaucoup moins d'attentes économiques si tu veux parce que non seulement il a fait akira automo mais il a aussi fait steam boy en 2007 quelque chose comme ça qui est un des films les plus chers de toute l'histoire du japon donc c'est énormément de pression et le travail est beaucoup plus long dans le gaiet des charges c'est beaucoup plus conséquence que ce qu'on peut attendre de du projet que tu as à finaliser quoi donc je pense qu'il ya non seulement ce confort là pour un type qui commence déjà à être installé il ya aussi voilà le l'idée pour un studio en fait aussi je pense de lancer des nouvelles têtes sache à l'époque morimoto a participé tu vois la fondation de du studio quatre degrés avec aiko tanaka et yoshi haru sato qui faut qu'eux aussi tu vois entre guillemets s'autorisent enfin deviennent des réalisateurs qui se sont reconnus comme compétents parce que c'est difficile de faire face à ghibli au japon et à miyazaki et takata donc il ya aussi ça je pense mais je pense que c'est vraiment ce que tu as dit il ya il ya la raison en fait c'est là par rapport à ta question c'est pourquoi le choix d'une forme court je pense que c'est tout ce qu'a dit alexandre ça veut dire que économiquement et tout c'est plus vraisemblable pour eux de d'agir comme ça et pourquoi ils agissent comme ça parce qu'en fait ils viennent tous de ghibli en fait jean sato tanaka la productrice principale de studio quatre degrés c'est que des gens qui ont travaillé sur totoro vont travailler sur kiki a même à des positions vraiment importantes et puis qu'ils vont se barrer parce qu'en fait c'est pas exactement ça qu'ils cherchent en fait ils cherchent une expérimentation plus plus violente peut-être que 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 ce qui se passe à ghibli même si je pense qu'on peut énormément aimer ce qui se passe à ghibli et non j'ai pas forcément plus à ajouter mais moi je trouve ça justement intéressant et du coup studio quatre degrés va effectivement beaucoup travailler dans la petite forme et et dans le court-métrage même dans le clip j'ai l'impression que vraiment plus c'est petit plus ça leur va ouais c'est ça parce que comme ça au moins en fait il ya vraiment une volonté de chercher il ya trois départements il ya un département production un département réalisation et il ya un département qui est vraiment dédié à la recherche de qu'est ce qu'on peut faire avec des ordinateurs en animation vraiment je pense qu'à ce moment là il ya une volonté un peu quand même même si je pense que c'est pas en mode on va régner sur le monde mais il ya quand même une volonté de aussi être dans un mouvement de pionnier quelque part et pas du tout pionner au même endroit que par exemple miyazaki qui est un peu celui avec qui ils ont travaillé à un moment donné va l'être et en même temps il ya quand même une volonté d'avoir une démarche artistique parce que c'est aussi des gens qui viennent de mad house de ce qui mad a aussi là ils ont fait des films vraiment impactants mais c'est aussi des studios quand on voit leur filmographie on se rend compte qu'en fait ils produisent des paquets de séries et c'est pas grave que je pense que c'est là aussi que les gens se rôdent et que c'est même important d'une manière générale mais je pense aussi qu'à un moment donné studio 4 degrés va privilégier aussi le petit format pour quand même donner la chance à quelqu'un d'élaborer une vision ce qui est quand même pas si évident au japon parce qu'au japon en fait il ya pas de système de financement tout simplement on n'est pas du tout comme dans un cadre pas forcément super à tous les coups d'ailleurs que le cnc en france donc du coup faut un peu se faire tout seul entre guillemets et oui et je pense que c'est là aussi où automo certes n'a pas participé à la fondation pure du studio mais je pense que automo c'est vraiment un gars du studio 4 degrés dans le sens où même si c'est un pur animateur c'est un animateur comme si c'était un producteur en fait quelque chose que jamais que font beaucoup moins des gens comme hoshi qui a fait ghosting joshel que miyazaki etc et moi je trouve ça assez intéressant cette manière que automo tout au long de sa vie va à chaque fois re rassembler des gens autour de films omnibus de projets hyper composites et c'est marrant ce que je pense qu'il faut oui il faut des producteurs il fut des producteurs etc mais cette espèce de rôle de producteur dans le rang artistique qui va avoir la capacité de repérer des choses et pas forcément des choses chez des gens de son âge mais chez des gens plus jeunes etc c'est un peu l'idéal en fait c'est à dire quelqu'un qui va aller chercher d'autres personnes mais pas juste en tant que producteur économique mais aussi en tant que producteur esthétique quoi presque qui va se dire mais en fait là potentiellement on peut on peut débloquer quelque chose pour plus tard en sachant pas trop ce qu'ils font à mon avis je pense qu'ils avancent un peu dans le dans le noir des fois je viens d'y penser mais par exemple tu as le cas de deux compilations de courts métrages qu'ils ont sorti courant des années 2000 voire 2010 qui s'appelle genius party et genius party beyond ou c'est toutes ces personnes là quoi qui soit ont déjà travaillé sur les précédents films qu'ils ont fait sur les films qu'ils ont fait entre temps ils ont travaillé ça se voit en fait à l'échelle de la filmographie quoi c'est hétérogène c'est très varié et c'est pas forcément tout le temps en contradiction parce que ça a beau partir dans plein de directions enfin c'est précisément ça ce qu'ils cherchent à faire quoi mais c'est fou parce que je crois que dès qu'on s'approche un peu du studio quatre degrés ça ça dévoile une logique aussi du cinéma d'animation japonais mais en fait qui est logique du cinéma en général en fait on ramène des choses sur des noms plus gros que les autres et puis les autres noms sont un peu le sale abandon parce que c'est plus simple en fait de dire à le film de a etc et en fait on dirait que studio quatre degrés essayer d'opérer dans le générique même parce qu'en fait en général quand il confie la réalisation à des gens c'est à des c'est à des animateurs clés les animateurs clés on sait potentiellement ce que c'est c'est en gros quand par exemple quand un réalisateur storyboard son film il va storyboarder une continuité qui va être l'histoire et puis après chaque scène il va les confier à des animateurs clés avec certes des indications très précises mais n'empêche qu'à un moment donné le mouvement il est dû à quelqu'un d'autre que ce réalisateur là et l'animateur clé c'est celui qui va donner les poses les plus impactantes puis après il y a les intervalistes qui sont encore le l'étage d'en dessous de la grande hiérarchie du cinéma et d'animation qu'ils sont parfois pas complétés et en fait ce qui est très rigolo c'est que les animateurs clés franchement c'est pas souvent qu'on leur offre des opportunités comme ce qui se passe avec okamura et je pense aussi à une autre personne il ya quelqu'un qui travaille notamment sur les genius parties dont tu parles qui s'appelle fukushima et fukushima c'est une animatrice clé qui par ailleurs est mariée avec morimoto ou morimoto est mariée avec fukushima en tout cas fukushima c'est une intervalliste clé et en plus c'est une femme et c'est bête mais on le voit bien notamment au studio ghibli c'est pas les meilleures bases pour accéder à la réalisation c'est des personnes qui restent encore plus dans les bas fonds des génériques alors que elle a une manière d'animé de créer du mouvement et et des personnages très typiques dès qu'elle agit sur des films mais juste on le sait pas à moins de commencer un peu un travail de de petites recherches et tout et fukushima au studio quatre degrés il se passe un truc qui se passe jamais ailleurs c'est que à un moment donné elle va réaliser un des segments d'un autre omnibus qui s'appelle effectivement genius party et moi je trouve ça très excitant en fait parce que les films sont presque des boîtes noires en animation c'est très difficile de savoir qui a bossé sur quoi à part les grands noms et tout à coup le studio quatre degrés arrive et dit bah on va non seulement dire qui bosse sur quoi mais en fait on va même laisser les gens réaliser à leur tour et tout moi je pense que c'est quelque chose assez précieux en termes de pour ça que je parle un peu d'expérimentation et tout en présentation c'est que tu vois pas c'est souvent quand même je m'étais je m'étais dit en pendant le générique de fin est mentionné le nom de françoise kuyten je sais pas s'il était dans page comme je sais pas dire le japonais je sais pas s'il est dans les remerciements et la question aussi je me posé c'est que un canon de fodeur de otomo à une direction artistique quand même qui est assez proche de la bd européenne je pense surtout à l'esthétique métal hurlant alors je sais pas si otomo avait une influence directe ou voulait rendre hommage à la bande dessinée européenne ou française ou franco belge c'est à dire comme n'importe quel animateur enfin comme énormément japonais de sa génération miyazaki y compris takahata y compris enfin il a découvert en fait à une époque où il est essentiellement du osamu tezuka c'est à dire du astro boy des histoires de robots géants de l'époque tetsujin 28 go des choses comme ça il découvre en fait meubius il découvre jean giraud et je parle il au pluriel ils se sont tous pris une claque ils en parlent tous lorsqu'ils ont découvert ça parfois ils ont déjà commencé à faire du manga et c'est miyazaki qui explique ça pour dans le cas de nausicaa si tu veux ça l'avait il était presque un peu triste de l'avoir découvert aussi tard parce qu'il n'a pas pu être influencé par son travail autant qu'il l'aurait presque voulu et otomo et pas en reste donc je pense que effectivement globalement son segment est assez baigné d'influences européennes enfin ne serait ce que dans les designs les ouvriers sont des espèces au moins des casques sinon des costumes de soldats de la première guerre mondiale celui enfin le grand officier un peu ubuesque là lui est sapé comme un général prussien tout le design de la ville me fait beaucoup penser à celui de la de l'espèce de cité dans le roi et l'oiseau si tu veux arriver à l'expérimentation faut aussi arriver avec un certain bagage et pour le coup il a effectivement le la bande dessinée et l'animation web européenne ont été assez important pour j'avais pas vu jusqu'à aujourd'hui en fait que ce qu'on était dans les remerciements enfin je pense que c'est les remerciements c'est quand même très bas dans le générique parce que sinon il est vraiment pas recensé sur aucun site étant intervenu mais vu le l'aspect en fait très très illustration quoi très très crayonné très pas si loin du croquis d'une certaine manière enfin tu sens que c'est pas dégrossi ils ont pas à planer la copie du dessin enfin que il adore enki bilal pareillement aussi tu vois ça surtout dans l'architecture c'est vertigineuse où on a souvent des plans qui a des panoramies qui va de haut en bas ou inversement et chez scoiten justement c'est pour ça que ça m'avait un peu étonné enfin ça m'a pas trop surpris que ça parce que chez scoiten on est toujours un peu pris enfin on est toujours soufflé en fait par la par le gigantisme de ces bâtiments et ça m'avait interpellé je me suis dit ouais voilà je me suis demandé tout pouvait provenir justement sur leur influence dans l'animation européenne ou la bd je pense que tu avais ta visée complètement juste même les rebonds sur moebius qui après moebius qui à son tour dit que nizaki c'est vachement bien donc c'est des espèces de retours comme ça et c'est rigolo puis mebius qui fait une bd avec jino et jiro teniguchi aussi enfin bref c'est les échanges ont fini par se faire et ça a donné des super collaboration à certains endroits quoi ou je pense qu'on a exploré quelques quelques aspects s'il n'y a pas de remarques supplémentaires je pense que c'était bien déjà et puis merci d'être resté c'est super de avoir l'occasion de parler un peu des films après à chaque fois je pense que et puis j'espère que je sais pas je pense qu'on peut pas vraiment faire de pub gratuite que je crois que pour l'instant il y aura forcément une autre séance en l'air avec japani mais je crois qu'on ne sait pas exactement vers où on se dirige on espère vous réinviter vous êtes les meilleurs et vous aussi compte sur nous on va s'imposer parce qu'il y aura bientôt un autre rendez vous pour parler de d'autres films et en tout cas les l'échange sera une fois monté l'échange une fois monté sera posté donc sur les réseaux sociaux dans l'intervalle spotify apple podcast youtube aussi on est disponible également sur instagram en tout cas merci beaucoup d'être resté et très bonne soirée et